bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons recevoir thomas de chez plissons bonjour thomas commençons directement est ce que vous pouvez nous parler un peu de goût s'il vous plaît vous avez repris la marque plissons récemment et qu'est ce qui vous a attiré vers cette marque historique oui on avec mon épouse isabelle on a repris la marque plissons en 2019 maintenant quatre ans on est tous les deux des anciens du groupe kering et en fait notre rencontre avait envie de reprendre une marque avec un vrai savoir faire des ateliers en france et qui existait depuis longtemps s'est mis à cette recherche a mis nombreuses années et on a eu l'opportunité de de reprendre donc la marque plissons qui une voire la plus ancienne marque de d'accessoires de rasage au monde 1808 qui a une histoire fantastique et qui avait toujours qui n'a jamais cessé d'exister malgré évidemment les turpitudes de victoire et qui avait toujours sa fabrication son savoir-faire ses ateliers en l'occurrence en bretagne donc en france donc on est tombé amoureux de la marque et depuis on s'attèle à à faire qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient aussi amoureux de la marque très bien on peut voir qu'en bretagne il ya un grand soleil aujourd'hui oui tout à fait tout à fait comme quoi et donc au fil du temps la marque a eu le temps d'évoluer plissons a eu pendant très longtemps un logo avec une banderole en or et ça a récemment changé pour la tête d'un aigle est ce que vous le dire de pourquoi en fait donc l'oriflamme comme ça qui était appelé l'oriflamme très très connu iconique un qui toujours sur nos blaireaux sur la ligne originale qui était un logo qui existait depuis le coup depuis le 20e siècle depuis début du 20e siècle qui avait succédé à pour le coup un logo qui était un petit peu plus simple et qui était à l'époque côté donc 19e accompagné d'une tête d'aigle en fait nous nous sommes revenus au logo d'origine qui était un logo qui était assez simplement l'imagination autour du logo est assez simple puis sont ayant été fondée pour fabriquer des blaireaux les premiers blaireaux de rasage pour napoléon bonaparte la famille plissons de manière assez naturelle a mis une tête d'aigle à côté à côté du nom plissons sur sur toutes ses publications depuis les factures jusqu'au catalogue et cette tête d'aigle a accompagné la marque plissons pendant tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e la marque a voulu un petit peu se moderniser et à remplacer progressivement les deux ont cohabité à un moment à remplacer la tête d'aigle par l'oriflamme or nous on a décidé de remettre la tête d'aigle sur le logo puisque finalement c'était c'était ça à l'origine on garde quand même l'oriflamme notamment je vous disais sur les sur les lignes originales et l'oriflamme sera toujours un peu là d'une manière ou de toute façon parce qu'elle fait partie aussi de l'adn de la marque ok donc justement dans ces dans ces nouvelles évolutions de la marque n'est pas si longtemps vous avez sorti une gamme de cosmétiques pour hommes avant plissons était connu pour avoir juste un savon un bol et puis la recharge mais maintenant il ya plus de choses il ya des baumes il ya des soins pour les rides etc que vous pouvez nous présenter un petit peu la gamme rapidement oui oui tout à fait donc à l'origine plissons la famille plissons famille de brossiers donc l'héritage et la culture de la famille et donc de notre savoir faire et autour du poêle ou évidemment le blaireau qui voilà l'identité de la marque qui sont au fur et mesure les gammes se sont élargies avec évidemment les rasoirs et tous les acteurs de rasage puis progressivement des pour les premiers soins de rasage donc savon crème à raser et puis voilà comme vous disiez bol bol savon il ya maintenant une cinquantaine d'années en fait quand nous on a repris la marque on avait beaucoup de demandes de la part de nos clients pour avoir des soins cosmétiques un petit peu plus large autour du visage notamment parce que les usages des hommes ont évolué donc de manière assez naturelle on a lancé autour du rasage d'abord donc baume après rasage baume après rasage crâne évidemment pour ceux qui ont moins de cheveux huile à barbe pour les barbus ça fait évidemment du sens des nettoyants ça soit nettoyant corps et cheveux mais aussi nettoyant visage et puis des soins plus plus spécifiques plus techniques fluide hydratant crème anti âge qui vont venir évidemment essayer de gommer les imperfections qui arrivent avec le temps chez tous les hommes et c'est bien et c'est bien logique c'est bien normal ces produits là ont toujours été développés avec des formulations on appelle aujourd'hui clean c'est à dire avec beaucoup d'ingrédients qui sont blacklistés qui avant était commun en cosmétiques qui maintenant en tout cas pour nous pas possible qui rend en fait quelque chose qui est assez logique par rapport à une marque comme la marque qui sont puisqu'en fait nous on a toujours été de fait vu notre ancienneté sur des choses naturelles le bois enfin les matériaux type bois métaux le poêle donc il est assez logique que nos cosmétiques et les ingrédients qui soient le plus proche possible du naturel puisqu'on n'est jamais passé vraiment dans des périodes où les choses ont été très chimiques donc finalement la boucle est boucle est ce qu'il y a quelque chose chez pliesson dont vous êtes le plus fier aujourd'hui aujourd'hui et c'est un challenge vraiment un défi du quotidien c'est notre largeur d'assortiment on a aujourd'hui plus de 650 références au catalogue donc de blaireau de rasoir et cosmétiques maintenant il faut savoir que c'est une complexité vraiment c'est une complexité quotidienne à la fois pour nos équipes fabrication mais aussi pour nos équipes qui sont aux achats aux contacts fournisseurs et aussi avec nos clients pour arriver à la fois à maintenir cette largeur d'assortiment parce qu'aujourd'hui on a de nombreuses pièces avec des matériaux très rares des bois exotiques de la corne de la corne noire des métaux précieux comme le palladium ou le ruthenium et c'est pas simple pour une marque comme la nôtre qui évidemment pas les moyens d'une grande marque de luxe de pouvoir maintenir cet assortiment là entre guillemets avec nos petits bras musclés et pourtant nous on est convaincu que c'est ce qui fait l'identité l'âme une marque comme pisson pouvoir proposer pour voilà pour tous les goûts pour toutes les envies une spécialisation une spécificité vraiment au plus haut niveau et on est très fiers aujourd'hui de toujours avoir de nombreuses qualités de poils des tailles six tailles différentes de poils pour le blaireau des manches on doit avoir plus de 35 types de manches différents ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde peut y trouver son compte que ce soit pour voilà quand on est un aficionado du rasage à l'ancienne mais aussi pour faire un cadeau et ça objectivement on le savait avant de reprendre la marque mais sur les dernières années notamment avec des terres de chagouté comme on a pu connaître c'est vraiment une prouesse de garder cet assortiment c'est vraiment une prouesse à ce niveau de qualité c'est vraiment compliqué quel est le type de produit ou le produit qui a demandé le plus gros défi technique le plus de travail alors si je mets de côté les derniers produits cosmétiques qui ont été sortis avec des formules qui parfois ont été compliquées à trouver je pense notamment à notre crème à raser notre nouvelle crème à raser qui c'est pas simple d'arriver à avoir à la fois un effet un effet couvrant un effet hydratant pour retranscrire ce qu'on peut éprouver avec un savon à raser qu'on fait on fait monter avec un blaireau ça ça nous a demandé un gros défi quand même sur les dernières années avoir une crème à raser qui tiennent vraiment la route et qui soit pas une crème voilà qu'on applique il ya vraiment un effet saponifiant c'est vraiment pas simple au delà de ça sur nos gammes plus classiques on a un vrai défi aujourd'hui sur ce qui est poils synthétiques évidemment nous on a le poil de blaireau et on a car on y travaille avoir les plus belles qualités de poils de blaireau les poils naturels de blaireau le poil synthétique est quand même demandé en plus par nos clients par une partie clientèle plus en plus importante soucieuse voilà d'autres problématiques que d'autres clients et c'est vraiment compliqué d'arriver à faire des touffes en fibres synthétiques qui retranscrivent la qualité qu'on peut retrouver sur un poil un poil animal un poil de blaireau ça demande des mélanges de fibres complexes parfois plus de 25 fibres différentes pour arriver à trouver le bon mélange qui vont retranscrire à la fois la tonicité la souplesse qu'on peut retrouver sur un blaireau en poils naturels évidemment beaucoup d'acteurs asiatiques voilà fournissent des poils synthétiques voilà l'avenant quand on veut avoir ses propres et propre touche avec ses propres ses propres mélanges de fibres et ses choix de fibres pour arriver à être sur le même niveau de qualité que le poil naturel c'est beaucoup plus compliqué et très clairement sur les cinq dernières années alors déjà un petit peu en cours quand on est arrivé ça a été un gros travail on continue ce travail aujourd'hui on a une touffe en fibres synthétiques qui retranscrit ce qu'on peut retrouver sur un poil haute montagne on va bientôt sortir d'autres d'autres qualités de fibres synthétiques qui vont aller retranscrire des et tonicités un petit peu différentes qui vont rappeler un gris européen parce que nous on appelle un gris européen ou un pur noir donc des poils un peu plus toniques qui vont venir plaire à notre clientèle qui cherche très clairement à avoir avoir une exfoliation à avoir un vrai soulevé de poils au rasage qui forcément sur des poils très très souvent moins être au rendez-vous ok donc beaucoup de choses en tête en ce moment oui toujours y a-t-il un produit ou un modèle que vous rêvez de faire nous en fait alors toujours parce qu'on évidemment c'est ce qu'on a on a toujours en ambition c'est de poursuivre le travail qui a pu être fait depuis l'origine de la marque à l'origine au 19e il y avait des très beaux nécessaires de toilette par la marque qui était en fait un mélange de qui était fait en comme des mâles qu'on peut trouver les mâles de maroquiniers chez des huîtons et des goyards donc un mélange de bois et de cuir et en fait ces nécessaires de toilette était vraiment magnifique vous aviez évidemment tout ce qu'on pouvait trouver chez un homme élégant du 19e donc forcément faudrait l'adapter aujourd'hui mais on aimerait bien aujourd'hui pouvoir proposer des nécessaires de toilette à ce niveau là c'est à dire aujourd'hui on trouve que les trous de toilette se ressemblent un peu toutes les unes des autres c'est souvent des fourre-tout plus que voilà des objets où on prend un grand plaisir à chercher dedans et on aimerait bien pouvoir développer ça mais c'est pas si simple parce que arriver à faire des produits de qualité et qu'ils soient pratiques aussi donc il y a quand même une vraie logique de design entre guillemets voilà ça on aimerait bien le faire parce que ça là aussi ça permettrait de poursuivre un peu le travail qui était en 1830 1840 il y avait des très très beaux nécessaires de toilette chez puissance voilà ce serait bien d'arriver à en faire super on a hâte de voir que ça et donc ça c'est le rêve mais quel est le prochain grand projet qui serait sur les rails pour puissance aujourd'hui nous en fait on a on a travaillé sur on a essayé de comment dire de développer notre gamme de rasoirs aujourd'hui voilà vous savez bien les rasoirs sont pris un petit peu entre les lames américaines qu'on interchange qui sont pas toujours à la fois dans ce qu'on peut espérer par rapport à l'environnement mais aussi par rapport à ce qu'on cherche en termes de qualité de rasage et de l'autre côté on a le rasage de sûreté voilà avec des pêles ouvertes fermées nous on pense qu'il ya il ya sans doute une voie de rasage qui peut être un petit peu hybride par rapport à ça pour le coup on est en train d'y travailler on espère pouvoir arriver sur le marché entre guillemets notre marché dans un temps pas trop lointain parce qu'on sent bien que nos clients et globalement les hommes sera différemment il ya quelques décennies ça c'est clair mais ça veut pas dire qu'ils y attachent moins d'importance mais ils attendent aussi des expériences de rasage qu'ils soient voilà qu'ils soient des expériences 2023 et pas des expériences 19e ou 1953 tout ça en gardant évidemment un esprit vintage dans le sens où on reste sur du rasage à l'ancienne on prend son temps du rasage humide on fait les choses bien avec de beaux objets voilà avec un rasage qui colle mieux à des usages qui sont pas forcément quotidiens qui peuvent être trois à quatre fois où on joue avec son poil davantage qu'avant on porte la moustache on porte la barbe on est glabre voilà ça fluctue un mois comme ci un mois comme ça il faut qu'on puisse nous proposer des expériences de rasage qui collent avec ces usages là et on considère que c'est notre rôle aussi en tant que en tant qu'emplisson d'arriver avec avec des produits pour ça c'est très appréciable de voir que les marques se donnent à fond et pensent à et c'est de penser à tout en tout cas pour l'utilisateur final on va essayer merci beaucoup Thomas merci de vous avoir et j'espère que cette vidéo vous a plu merci merci